L'ambiance studieuse a palu sur les hauteurs d'Alberville. Ce samedi, la commune accueillait le lancement de l'année naturaliste avec une série de sorties et d'animations à venir. Ce jour-là, les visiteurs ont découvert les résultats d'un inventaire mené l'an dernier par des spécialistes de la biodiversité sur les communes de Ténézole, Alondaz et Palus. Un travail réalisé avec un objectif, mieux connaître le nombre d'espèces animales et végétales sur ce territoire du Massif des Beauges. On a fait vraiment grimper le thermomètre de la biodiversité sur ces trois communes puisqu'on avait une centaine de données. Là, on est à plus de 2000 données qu'on a pu acquérir en un an. Fort de cette connaissance, le parc naturel régional du Massif des Beauges et le Conservatoire d'espace naturel ont lancé pour 2021 un programme d'animation grâce au soutien financier du département. Son but ? Sensibiliser les habitants à la richesse de leur milieu mais aussi les impliquer dans cette recherche. Il y a à la fois vraiment la dimension découverte et puis il y a la dimension être acteur de son territoire. Et donc ça, ça passe par l'appropriation de méthodes d'inventaire, la possibilité de participer aux sorties et puis aussi la possibilité d'aller investiguer sur son propre territoire et de transmettre les données qu'on a collectées aux scientifiques ce qui permet de faire avancer la connaissance. Et ça commencera dès le mois de mars avec une animation autour des grenouilles et des libellules. Au total, 16 promenades à thème sont réparties jusqu'en novembre. Tout un programme. Très honnêtement, je suis agréablement surprise de la qualité des petits stands et surtout des interlocuteurs qui répondent à des questions que je me posais. Le programme de ces promenades naturalistes est à retrouver sur le site du département.